Yannis moi je t'aime. Avec Enza moi aussi je t'aime bien. Mais ça se fait trop pas wesh. Mais t'es sérieux là Yannis? Quoi ben quoi? Mais wesh elle te dit je t'aime et toi tu lui réponds je t'aime bien. Ouais ben quoi? Tu te rends même pas compte Yannis. Il sait vraiment pas y faire avec les meufs. On aime bien les pizzas et les kebabs. C'est ça meuf on l'aime tout court. Attends mais déjà de base toi de quoi tu te mêles en fait? Pas qui est vrai t'as pas le temps Yannis. Mais je suis sa copine elle me défonce et tout. Ben ouais voilà je défends ma copine y'a quoi? Yannis a raison c'est pas tes affaires Estelle? Mais là c'est la qui se la ramène là. Kenza c'est sans jeterre je suis célibataire moi. Sans façon charles édouard merci. C'est sérieux lui avec sa cravate là? Mais tu respectes vraiment rien charles édouard. Oh t'as rien demandé Guigus. Kenza au cas où moi aussi je suis célibataire. Sans façon aussi. Mais wesh Yannis prend soin de Kenza en fait. C'est non c'est moi qui m'en a compris Yannis. Oh figure de Twingo cabossé mêle toi de ta vie pas celle de Kenza et moi. Twingo c'est rigolo. C'est la celle là elle est contente là. Maman monsieur mais moi j'ai rêvé que j'étais un coup mais... Ah ben je suis un coup. Vivement les vacances. Hihi. Yannis moi je t'aime. Alors le chapitre qu'on va attaquer c'est sur la guerre froide. C'est super intéressant cher j'adore. J'avoue que c'est super. Ah non mais la vérité me dégoûte les deux là. Ah bah monsieur le chapitre d'après on fera la guerre chaude. Ah bah c'est sans commentaire en fait. Non mais vraiment ce mec est con. Monsieur pourquoi guerre froide? Mais c'est trop facile Yannis. Ah monsieur mais moi Yannis c'est trop simple. Même moi je le sais. Ouais José. Parfait José si c'est tellement simple tu nous expliques pourquoi du coup? Ah bah sur mais moi c'est parce que la guerre ils ont fait un hiver un décembre. Haha je me disais aussi. C'est possible d'être aussi con? Non j'ai dit José. Merci Jean et Charles c'est gentil. Oh les noirs sont jamais noirs bordel. Parce qu'ils ont fait la guerre un hiver. La guerre froide José en fait car les américains et les soviétiques ont eu d'énormes tensions mais jamais de conflit réellement direct. Pas encore en fait les deux parlaient parlaient mais ils ont jamais rien fait. Voilà c'est un peu ça José. Merci espérance tiens le sang. Mais de rien José. Wesh ils vont finir ensemble ces deux là. C'est ça Wesh il veut pas qu'il me casse la gueule il va se camére aussi. Affair que tu veux s'il va t'y a tomber les lunettes tu vas être tout perdu. On t'a rien m'a dit Charles l'Idoir. Après guerre froide ça aurait quand même pu être un hiver. On va dire que José il est différent. Ouais il est con quoi. Merci c'est moi. Alors le chapitre comment ta qu'est-ce? Haha venez ce nom est là. Wesh qu'il y a quoi Yacob va? Ta veste là ta veste Zahma. Yacob ma veste quoi? Elle est belle. Belle ma veste. Wallah tu t'es pris pour Snoop Brown ou c'est comment? Alors déjà c'est Snoop Dogg ou Chris Brown. Là t'as fusionné les deux. Et puis wesh il y a quoi c'est le style américain un peu ouais. Américain. Toi on peut remonter dans l'origine qu'on est. C'est sûr on ne reprache jamais un américain. Et alors ça n'empêche pas que je peux avoir un peu de style de la west coast. T'as fait ce que t'es veux mais mon James. Les Brown James papa. Les Brown James. Mais attends attends là Zahma en fait tu veux crâche. Bah ouais là je t'ai clanché Tata. Toi t'es là tu sais pas tu t'es vis en pyjama toute la journée. C'est pas pyjama ça hein. Vas-y y'a un peu celui-là tu l'as depuis j'ai 4 ans. T'es pas vrai il est presque ton heure. T'es des lunettes là ou voilà tes lunettes. Mes lunettes quoi mes lunettes ? Elles sont bien mes lunettes. Le seul mec qui a des lunettes il te regarde toujours pas dessus comme ça. Quoi il te sert mâche ? Mais attends 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 tu t'en fais la pause. T'es en train de me clasher là ? Ouais clairement ouais je t'ai bien clasher même. Quoi ? Mohamed t'es pas vu Léo Yanis ? Non je l'ai pas vu mon amour je te jure. Bizarre l'anglais sa jolie veste. Papa j'ai une question. Oui mon fils dis à papa qu'est-ce qu'il y a quoi ? Il faisait quoi le Père Noël à Auchan tout à l'heure ? Eh ben parce qu'il achetait les cadeaux de Noël. Les cadeaux ils les achètent ? Mais moi je croyais que c'était les lutins du Père Noël qui les fabriquaient. Effectivement à la base normalement c'est eux. Mais vu que c'est la crise il a pas eu d'autre choix que de les mettre tous au chômage technique mon fils. Pourquoi maintenant les cadeaux ils les achètent ? Et du coup ils vont faire quoi les lutins ? Bah tchana ils vont faire ramasseur de balles à Roland Garros. Tchana ils vont devenir naines de jardin dans des jardins. Et le reste ils vont galérer de fou. Papa papa j'ai une autre question. Vas-y vas-y mon fils c'est la journée des questions vas-y envoie. Pourquoi on a croisé un autre Père Noël à Auchan ? Bah celui-là de Père Noël il allait dégommer un Tacos normal quoi. Mais papa il y a plusieurs Père Noël. En fait je t'explique. En fait le Père Noël il a des doublures il en a plaît. Mais pourquoi ça ? Comme ça si un jour il est malade ou il a pas envie de travailler ou encore pire il meurt. Et bah paf il y a une de ces doublures qu'il remplace. Comme un remplaçant au foot ? Exactement mon fils comme au foot. Ça ça dépend mon fils t'as commandé quoi déjà ? Un pony papa. Ah non ça c'est mort les ponys. Ils livrent plus les ponys par rapport aux trucs vétérinaires et tout c'est mort. Il fait... Pourquoi tu commandes pas juste des Playmobil ? Vas-y j'ai une question. On arrive à la moyenne d'espérance. Allez à mon tour. Vas-y Vela comme elle fait la pelle celle-là. Ma meuf elle est trop forte. Estelle sois pas jalouse. Mais pardon jalouse de quoi en fait ? Espérance meilleur moyen de toute l'académie s'il vous plaît. Oh quand même c'est bien ça. La vérité trop facile. Mais meuf t'as même pas 6 de moyenne générale tu parles. Maman Estelle tu crains ? José tu veux vraiment parler de moyenne ? T'es sûr de toi ? Sur mémoire que non. Alors du coup monsieur s'il vous plaît j'ai combien de moyenne ? 18,80 de moyenne générale. Incroyable. Ah ben là je suis fier de moi. Merci monsieur. Et bravo bébé je suis fier de toi. Merci Augustin. En tout cas vraiment bravo Espérance. Merci monsieur. Wesh sa moyenne c'est plus que la moyenne d'Estelle. José et moi réunis. Maman c'est vrai sur mémoire c'est chaud quand même. Oui c'est vrai. Et wesh détends toi vieille meuf t'es pas mieux que nous en fait. J'ai jamais dit ça Estelle. Ah plus tard j'irai manger du caca à tout pas et je toucherai 10 fois ton salaire en fait c'est bon ? Waouh bravo. Ah t'fous tu te dégoûtes Estelle. Maman elle vient de me choquer. Waouh des projets d'avenir vraiment euh. Mais quoi je suis désolé c'est tout pour la plata en fait hein. Hein tout pour la plata mais pas tout quand même wesh. Ah non le caca pas le caca non. On arrive à la moyenne d'espérance. Allez à mon tour. Vas-y Vella comme elle fait la pelle celle-là. Maman elle fait des trop fortes. Estelle sois pas jalouse. Mais pardon. J'ai jamais dit quoi. J'ai jamais dit quoi.